Jonathan Vidor a fait de JVWeb l'une des cinq premières agences françaises spécialisées dans le web marketing avec Google Ads et Facebook Ads. Avec une soixantaine de collaborateurs de 10 nationalités différentes, une activité dans plus de 40 pays et des agences en France, en Suisse et en Chine, JVWeb poursuit une belle croissance avec une longévité hors du commun. JVWeb nous montre ici le point de départ de la stratégie Lean. La satisfaction client devient l'obsession de chacun et tous les niveaux de management sont tournés au quotidien vers le développement des collaborateurs par la résolution de problèmes. J'ai commencé l'idée de JVWeb en 1998. J'étais en première au lycée. J'ai commencé par créer mes premiers sites web, avoir de plus en plus de visiteurs et puis ça s'est transformé en business. Il y a quelques années, on devait être une vingtaine de personnes dans l'agence. Je rencontrais tous les jours des problèmes, régulièrement les mêmes problèmes. Insatisfaction client, insatisfaction collaborateurs, problèmes de retard, délai et ces problèmes revenaient tous les jours, toutes les semaines et souvent avec les mêmes causes. Avant, dans nos bureaux, tout était propre, les murs transparents, on est dans la technologie, on est dans l'internet. Au Japon, tout est rendu visible. Quand il y a des problèmes, quand il y a des chiffres, est-ce que les clients sont satisfaits ? Tout est visible et surtout, le patron connaissait tous les visuels de son usine et était capable de nous expliquer 90% voire 99% de ce qu'il y avait sur les visuels. Vous seriez venus il y a quelques années chez J-Web, j'aurais été incapable de vous dire la façon de produire plein de pièces. Maintenant, c'est le cas. Maintenant, je suis beaucoup plus en phase avec nos terrains, beaucoup plus en phase avec comment ça se passe. Avant, il y avait une personne qui s'occupait de vingt personnes et on s'est rendu compte que même plus les équipes grossissaient, c'était impossible pour cette personne de gérer autant de personnes. On a créé des cellules plus réduites de six personnes uniquement. En tant que team leader, ma journée se décompose vraiment en rendez-vous de formation, en rendez-vous d'aide pour accompagner les équipes. Finalement, je passe aujourd'hui 50% de mon temps sur mes clients parce que c'est important que j'ai encore cette notion technique et 50% de mon temps pour les aider. On se base beaucoup sur ce que le client dit. On imprime un email, on imprime quelque chose qui a posé souci. Et on décide avec la personne des actions à mettre en place jusqu'à ce que le problème soit résolu. Personnellement, avant le Lean, ça me paraissait évident de fonctionner comme je fonctionnais auparavant. Je saute sur le problème, je trouve des solutions et puis j'ajuste si ça marche, ça marche pas. Mais par expérience, c'est pas forcément facile de déceler le véritable problème et les différentes causes racines. On y va ? Allez. Donc une fois par semaine, on se réunit, on fait ce qu'on appelle le management visuel. Les managements visuels d'équipe sont un moment très important dans la semaine. C'est ce qui permet en fait à l'équipe de travailler ensemble. Et en fait, pourquoi ça marche ? Comment elles arrivent à travailler ensemble ? C'est parce qu'elles partent d'une pièce. Donc elles partent d'un cas concret, elles parlent d'un client et du coup, elles se concentrent pour satisfaire le client. C'est un véritable cas d'entraînement à quoi ? À déceler les problèmes, mais aussi à savoir les expliquer de manière cohérente à autrui. Je n'arrive pas à avoir un retour clair du client sur les performances et ma prestation. Donc ce que j'ai fait les semaines précédentes, c'était d'abord... Il faut que j'apprenne à discuter avec les autres de mes problèmes, que je les rende visibles, que j'accepte de dire que mes problèmes, eh bien en fait, c'est pas forcément une erreur de ma part. C'est parce que j'ai besoin d'apprentissage, j'ai besoin de faire évoluer mes méthodes de travail ou j'ai besoin de plus d'aide de mon team leader. Je dois moi-même tout le temps me remettre en question et déceler ce qui n'a réellement pas marché. En fait, si on ne se contente pas de ce que le client dit, on creuse, on reformule jusqu'à ce qu'on ait vraiment compris le plus important, le message qui va tout changer, qui va faire qu'on l'a vraiment compris. Donc c'est presque une quête de la perfection, même si il faut bien avoir conscience qu'on ne l'atteindra jamais. Donc ce serait quoi le secret pour réussir à parler à un autre interlocuteur chez le client sans vexer son contact principal ? Parler au deux en même temps ? Parler au deux en même temps. Mais alors ? Lors du kick-off, mettre au coeur qui sont les différents interlocuteurs. La philosophie du Lean veut que finalement on soit dur avec les problèmes et doux avec les gens, c'est essentiel. Donc c'est pas « tu as mal fait, tu aurais dû faire comme ça », c'est « qu'est-ce qu'on peut faire pour satisfaire le client ? » Et donc chacun échange, chacun montre comment lui ferait, comment chacun ferait, on fait des expérimentations, la semaine d'après on en reparle et on en retire les apprentissages et les enseignements en fait. Les problèmes qu'on avait avant, on ne les retrouve pas maintenant. On en a d'un niveau qui, je dirais, est un peu plus technique et avancé. Donc ça nous a vraiment permis d'évoluer. Maxime, tu es responsable de ton développement et de ta formation. Tu invites Jermy pour qu'il puisse te faire une session de coaching ? Oui. Ok ? Parmi mes fonctions, je dois chaque jour m'assurer que les team leaders sont formés pour qu'ils puissent permettre à leur équipe de collaborateurs, des chargés de compte, de réussir dans leur quotidien. Salut Colin ! Je voulais te voir parce qu'on va bientôt, dans le cadre de l'intégration de ton nouveau collaborateur, on va devoir l'aider, lui apprendre à fixer ses premiers objectifs mensuels pour son client. Et ce serait bien que je te forme avec le standard. Donc c'est des sessions de coaching qui vont durer entre 5 et 20 minutes, il ne faut pas que ce soit trop long et elles doivent systématiquement s'appuyer sur ce qu'on appelle un standard. Standard, c'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé, les meilleures pratiques qu'on ait trouvé, le meilleur geste qu'on ait déterminé d'expérience jusqu'à maintenant pour réussir ce qu'on est en train d'entreprendre. Un geste, c'est tout petit puisqu'on forme en une demi-heure. Nos présidents de formation, c'était plutôt par jour, on est complète. On va t'apprendre à faire ceci et hop, c'est parti pour 8 heures. Là, c'est vraiment des petits gestes qui sont découpés, qui font partie d'un ensemble en fait. Parce que les personnes ont du mal à rester concentrées longtemps et parce qu'en fait, pour que ça soit intéressant, on met en œuvre tout de suite. Mon team leader est à côté, je lui explique le contexte, le sens, mais très vite je lui montre le geste. Donc, on va sur l'ordinateur, on va ouvrir le standard, on va ouvrir le document qu'on est en train de mettre à jour, la pratique qu'on est en train de développer et je vais lui montrer en faisant le geste. Par exemple, tu vois, premier point, il faut que tu lui expliques la définition d'un objectif cible. C'est quoi le truc que le collaborateur, que le chargé de compte doit absolument faire, l'objectif qu'il doit atteindre pour satisfaire son client à la fin du mois. Toi, d'expérience, ce serait quoi un objectif cible ? CPL inférieur à 30 euros. CPL inférieur à 3 euros. Ok. Et du coup, chaque jour, on challenge ses standards avec les équipes. Et du coup, il y a une sorte de teamwork qui se crée. Au début, c'était un peu compliqué, mais aujourd'hui, il y a une vraie unité dans la cellule où chacun interagit avec les autres et on sent qu'il y a une vraie montée en compétence de tout le monde. La stratégie Lean parle d'une évidence, c'est que quand les gens comprennent mieux ce qu'ils font, ils font mieux leur job et ils font plus plaisir. Donc, vraiment, c'est une stratégie qui est centrée sur les gens. En fait, au total, tout ce qu'on a, c'est une équipe de foot contre une autre équipe de foot. C'est-à-dire que la stratégie Lean commence par accepter qu'on n'est pas tout seul, donc on est en concurrence et qu'on travaille avec des gens. Donc, notre équipe de foot est en concurrence avec les autres équipes de foot. Et si les joueurs, un, sont meilleurs à ce qu'ils font parce que ça les passionne et travaillent mieux ensemble, ça va mieux se passer. Quelles sont les conditions qu'il faut qu'on crée pour qu'ils soient bien occupés à jouer le match et pas compter le nombre de passes, et puis travailler ensemble ? Donc, une stratégie Lean, en fait, c'est comment est-ce qu'on crée des conditions pour que les gens s'intéressent de plus près à leur propre travail. Le premier truc qu'on sait, c'est qu'on regarde les problèmes de qualité, de prix et de délai, et puis on commence à les régler. Pour les régler, ce qu'on fait, c'est qu'on va accélérer les flux. Donc, on va dire partout, le flux tel qu'il est, il faut qu'on accélère le flux. On n'accélère pas le flux pour régler les problèmes de qualité, on accélère le flux pour révéler les obstacles. C'est-à-dire que dès qu'on essaie d'améliorer la qualité ou de réduire le délai, on va buter sur des trucs. Il y a des raisons pour lesquelles on fait les choses, on va buter sur des trucs, on va tomber sur des obstacles. Ces obstacles, on ne va pas les craquer pour résoudre le processus. On va s'y intéresser parce que c'est là qu'on implique les gens. C'est là qu'on les fait participer, c'est là qu'on leur dit « mais attends, cet obstacle, racontez-moi, qu'est-ce qui se passe ? » C'est là qu'on branche le cerveau. C'est là qu'on… Alors, toute l'astuce d'une stratégie Lean, c'est que la résolution des obstacles, le contournement en équipe des obstacles, comme on les craque, ne sert pas à appliquer des solutions partout, sert à approfondir notre compréhension de la valeur. Et c'est ça qui fait que c'est marrant. On n'est pas juste en train de faire du delivery tous les jours de ce qui existe. On est toujours en train d'explorer le mystère de ce qu'est la valeur pour les clients, qu'est-ce qui les satisfait vraiment, comment leur vie évolue, quelles sont leurs préférences. Et là, la stratégie Lean est très claire, c'est une fois client, toujours client. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait la gamme parce qu'il ne faut pas qu'elle aille chercher ailleurs. Il faut qu'on ait tout ce qu'elle veut. Il faut qu'on ait des produits de qualité, qu'on renouvelle. Enfin, ça pose plein de problèmes. Donc, ça veut dire que ça veut dire que c'est le mot. Donc, c'est le mot à dire. Sous-titrage FR ?